Bon allez, je vous le jure, cette fois-ci j'ai bien pensé à vérifier que la vidéo était bien complète, histoire de ne pas reproduire ce qui s'est passé avec le deuxième épisode des JT Kickstarter. Parce que bon, sérieusement, livrer la vidéo en deux parties, ça ne fait pas très pro. Même si il n'y a rien de très pro ici, c'est juste du bon vieux amateurisme des familles, mais ce n'est pas une raison pour. Donc, je suis le crash test Meeple, je check, check et recheck, et vous êtes les bienvenus dans ce JT. Alors, cette semaine, on va passer un peu moins de temps sur les sorties et un peu plus sur les news. Alors, c'est parti, on commence avec Bermuda Pirate. C'est un jeu qui est destiné aux plus jeunes, mais pas que. Bon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas 7 ans, qu'on a un petit peu plus, voire pas mal plus, qu'on ne peut pas avoir du fun avec des bateaux en plastique et le reste du contenu qu'il y a dans cette boîte. Bon, le principe est assez simple, vous êtes des pirates, je suis sûr que vous l'aviez deviné, et vous avez entendu parler d'une île qui possède un trésor assez incroyable et qui ne se trouve pas très loin de là. Du coup, c'est simple, vous prenez votre bateau, votre doigt, avec votre doigt, vous poussez le bateau de votre point de départ jusqu'à l'un des pontons qui se trouvent sur l'île pour récupérer des gènes. Il y a 4 pontons et chacun d'eux vous donne accès à une seule gème en fonction de sa couleur. Le twist, c'est que le plateau principal repose sur 4 tuiles qui contiennent un certain nombre d'aimants. Et un aimant, il y en a aussi un dans votre bateau, oui, parce que Bermuda, c'est pas le short, c'est le triangle des Bermudes. Du coup, par moment, votre bateau va se retrouver emprisonné sur l'un de ses aimants. Et à ce moment-là, c'est retour à la case départ. Mais bon, ne vous inquiétez pas trop, car pour vous aider à vous rappeler où sont les aimants, vous possédez 2 pions broués. Bon, on va se le dire tout de suite, 2 c'est pas assez. Mais bon, on est des pirates, et les pirates, ça n'abandonne pas. En avant, Moussaillon ! Bermuda Pirate permet de moduler les règles pour varier les plaisirs. Il est pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Et on devrait avoir un prix boutique qui devrait être autour des 25 euros. Salade de points, joli, joli, tu plais aux gamers, tu plais aux gamers. Salade de points, je... Bon, d'accord, j'arrête de chanter, promis. Donc, voilà qui arrive en boutique, Salade de points, un petit jeu de collection qui a su faire parler de lui lors de la dernière Gen Con. Le jeu est extrêmement simple à expliquer. Vous devez faire des points en recrutant des légumes pour faire des salades. Élémentaire, mon cher Watson. Alors, du coup, à votre tour, vous avez le choix entre récupérer 2 cartes légumes ou une seule carte recette de points. Du style 2 points par coupe de tomate ou un certain nombre de points si vous complétez un set complet de légumes, etc. Sachez qu'il existe environ 108 cartes de points différents. Mais ce n'est pas le principal twist du jeu. Vous devez surtout savoir que, ici, les cartes ont sur leur recto un légume et sur leur verso une recette de points. Donc, généralement, quand vous choisissez un des deux côtés, vous vous privez de l'autre. Ce n'est pas entièrement vrai, en fait, pour les recettes de points. Parce que, justement, sur cette face-là est indiqué le légume que vous allez trouver sur son recto. Donc, du coup, vous pouvez en choisir une parce que vous avez besoin d'un légume en particulier. Mais une fois que vous l'aurez retourné, vous ne pourrez jamais revenir sur la face recette de points. Salade de points fait partie de ces jeux qui ont un final assez original. C'est-à-dire que, dans celui-ci, en fait, c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Il est pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes et un prix boutique qui devrait être autour des 15 euros. « Dust in the wing » ou, comme le disaient les poètes, « Come my lady, come my lady, you are my butterfly sugar baby ». Oui, j'ai dit que j'arrêtais de chanter, pas de parler en anglais. Bon, ici, on a un jeu qui ne parle pas de galanterie, mais bien de papillon. Un insecte qui a la cote en ce moment. Bon, ici, le jeu repose sur une simple mécanique d'égrénage. Ce qui veut dire qu'à votre tour, vous allez choisir l'une des cases du plateau, récupérer tous les meeples papillons, et à partir de l'une des cases adjacentes, vous allez les répandre sur toutes les cases qui sont autour. Votre objectif étant que le dernier papillon que vous allez poser sur une case vous permette de remplir un objectif. Et ainsi, marquer un maximum de points. Oui, c'est encore un jeu où on doit marquer des points. Mais la particularité, c'est qu'il y a deux types de cartes objectives. Il y a les cartes combinaisons de papillons. Il faut juste finir avec une case qui est la même composition que celle qui est représentée sur la carte. Ce qui vous fera gagner une gemme qui rapporte un point pour une gemme noire, et deux points pour les gemmes blanches. Et vous avez aussi des cartes de composition qui, elles, vont vous demander tout simplement de finir sur une case qui remplit les conditions de cette dernière. Comme par exemple, avoir une case qui lui est adjacente avec le même nombre de papillons. Dust in the Wind fait partie de ces jeux où vous allez devoir jouer habilement pour marquer un maximum de points, tout en vous assurant de ne pas laisser une meilleure opportunité à vos adversaires. Il est pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus, et des parties qui sont autour de 30 minutes, avec un prix boutique autour des 30 ans. On va terminer avec Bosk, qui lui est un jeu de contrôle de territoire, qui vous propose d'incarner une naissance d'arbre qui tente de se répandre dans un parc national. Attention, si le thème rappelle celui de Photosynthesis, les deux jeux sont bien différents sur bien des points. Bosk se déroule en saison. Au printemps, vous allez déposer vos arbres en tentant d'avoir l'arbre avec la valeur la plus haute, ou alors avoir une somme de valeur de tous vos arbres qui soit la plus haute sur un sentier, afin de vous assurer que ce dernier vous permette de marquer des points en été, grâce au randonneur qui va se promener autour du plateau. En automne, par contre, vos arbres perdent leurs feuilles, et maintenant, on va tenter d'avoir la majorité sur des territoires qui sont de couleurs différentes. Pour cela, le joueur va observer le sens du vent, qui donne à chaque arbre, selon sa valeur, une direction de chute. Puis, il va dépenser une tuile feuille pour indiquer aux autres joueurs le nombre de feuilles qui vont tomber de son arbre. Vous pouvez recouvrir les feuilles de vos adversaires, mais pour cela, vous allez devoir payer une feuille par chaque feuille qui va se trouver en dessous. Vous pouvez aussi prendre votre petit nipple écureuil et le jouer, afin de recouvrir un tas de feuilles sans avoir à en payer le coût. Par contre, vous n'avez qu'un seul écureuil, et celui-ci ne peut jamais être recouvert. Tout cela dans le but de marquer un maximum de points durant l'hiver. Deux jeux sur la nature, deux jeux où il faut marquer des points. Bosque est un jeu en deux temps, où vous allez devoir investir votre printemps pour dominer votre automne. Il est pour 2 à 4 joueurs de 14 ans, avec des parties autour des 40 minutes, et un prix boutique qui devrait être autour des 40 euros. Bon, je vous propose qu'on passe tout de suite aux news, et qu'on ouvre avec la nouvelle qui a certainement fait le plus de bruit cette semaine. Non, ce ne sont pas les nominés pour l'As d'Or, mais bien des photos du dernier volume de la trilogie des Royaumes de l'Ouest de Chêne-Philippe. Après Architecte et Paladin, c'est au tour des vicomtes d'être mis à l'honneur. Le jeu se situerait durant la période du déclin du règne du roi. Celui-ci se fait vieux et se lasse de la guerre. Aujourd'hui, il privilégie la paix à l'affrontement, même si cela doit lui coûter de l'or et des terres. Et il faut dire que la paix est très fragile. Mais le principal danger semble provenir de l'intérieur du royaume, car la pauvreté s'installe sur le peuple, et ces derniers commencent à douter et à remettre en question la capacité de la couronne à les diriger. En tant que vicomte, votre avenir semble être lui aussi menacé. Donc, vous allez devoir naviguer entre loyauté et popularité auprès du peuple, car à tout moment, le pouvoir pourrait bien changer de main. On a quelques visuels, par exemple, on a un plateau hexagonal sur lequel sont posés quelques pions, des cartes et des jetons. Au centre, on a un petit château sur lequel on peut venir poser nos pions chevaliers. On a aussi des pions qui représentent les vicomtes sur des chevaux. Et on peut remarquer qu'on a une iconographie qui est très forte, et on a toujours le style inimitable de The Nico. Les autres visuels, c'est essentiellement des cartes, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur ce jeu. Dès qu'on en saura un petit peu plus, on reviendra dans la rubrique news. Par contre, je me posais une question. Est-ce que c'est moi où, depuis qu'il est sorti, Paladin des Royaumes de l'Ouest n'a pas fait tant de bruit que ça ? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. En attendant, est-ce que je vous avais dit que les papillons étaient des insectes qui avaient la cote en ce moment ? Justement, le prochain jeu de Elisabeth Hergrave, le cerveau derrière Wingspan, leur est dédié. Bon, on ne sait pas grand-chose sur ce jeu, si ce n'est que c'est un jeu de déplacement et de collection dans lequel on va incarner une famille ou un groupe de papillons, mais pas n'importe quel papillon. On incarne des monarques, ces majestueux êtres recouverts d'oranges, de noirs, avec une subtile touche de jaune. Et le jeu va suivre la migration de ces insectes volants du Mexique jusqu'au Canada sur environ 4 générations et 3 saisons. A la fin de chaque saison, il va y avoir une phase de scoring. Vous allez devoir vous positionner sur les meilleurs endroits et cela va vous rapporter des points, ainsi que les fleurs et les insectes que vous aurez rencontrés durant votre partie. Les deux autres choses qu'on sait, c'est que la boîte est bien plus somptueuse que celle de Wingspan et qu'Elisabeth Hergrave est fan de nature et de bébête qui vole. Bon, par contre, pour mettre la main sur ce jeu, qui devrait arriver d'abord en anglais, il va falloir être patient puisque la sortie est annoncée pour la Gen Con 2020, en août, quoi. Bon, ensuite, je vous propose qu'on revienne sur une légende ludique, à savoir Rencontre Cosmique ou encore Cosmic Encounter dans sa langue d'origine. Si je vous parle de ce jeu, dont la première version est sortie en 1967, oui, ça ne nous rajeunit pas, c'est tout simplement parce que Fantasy Flight Game vient d'annoncer, non une réédition, mais la parution d'une version duel de ce titre. Le principe du jeu est assez simple, vous incarnez une race d'extraterrestres et vous devez prendre le contrôle de 5 planètes avant votre adversaire. Pour y parvenir, vous allez devoir piocher simultanément une carte destinée, appliquer leurs effets, planifier vos attaques, en vous assurant bien que votre adversaire soit obligé de reculer. La sortie de Cosmic Encounter Duel est prévue pour avril 2020 dans la langue de Shakespeare et beaucoup espèrent le voir arriver dans celle de Molière peu de temps après. Bon, je vous propose qu'on parle maintenant de la dernière création de Super Meeple qui va s'appeler Genesia. Et devinez quoi ? Si vous avez répondu, c'est un jeu de civilisation en 3 âges avec du drap de cartes, ben vous êtes trop fort. Autant le dire, le jeu intrigue beaucoup. Déjà à cause de ces étranges plateaux segmentés en régions toutes contenant une valeur qui semble être des points que l'on va marquer justement quand on va pouvoir les occuper, mais aussi dans son fonctionnement. Car il semblerait que le tour de jeu commence par du drap de cartes et se poursuive par différentes phases durant lesquelles vous allez devoir dépenser ses cartes et faire des actions comme acheter des unités, faire des mouvements de trous, sachant que bien sûr que ces deux actions sont payantes, faire des combats, créer des cités, etc. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que chaque joueur commence sur une zone du plateau, puis il va progresser jusqu'à arriver au plateau central pour occuper des zones qui rapportent plus de points et de là, il pourra aller même faire un petit tour chez ses adversaires. A la fin de chaque âge, il y a une phase de scoring. Ces points vont être scorés de différentes façons. Ils vont sûrement provenir aussi d'objectifs personnels. Et voilà. Au final, la sortie de Genesia est prévue pour février et d'ici là, on devrait en savoir un petit peu plus. Mais bon, moi personnellement, je gage que ce jeu va faire sensation lors du prochain festival de Cannes. Mais si vous ne voulez pas attendre jusque là, sachez que les précommandes sont ouvertes sur le site de Philibert. Bon, je suis vraiment désolé, mais cette semaine, il n'y aura pas de calendrier. Je sais, je vous l'avais promis, mais regardez le chronophile et je ne voudrais pas avoir un épisode qui soit aussi long que le dernier parce que c'est très long ensuite à monter. Et surtout, j'avais besoin de passer un petit coup de gueule et d'en parler avec vous. Je sais aussi que ça va faire deux épisodes qui se suivent, qui terminent sur une note un petit peu négative. Mais voilà, je voulais vraiment faire passer ce message-là parce que je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété plusieurs fois, je suis très pro équilibrage des personnages masculins et féminins dans le jeu de société. Je dirais plutôt dans la majorité des jeux de société parce que pour moi, les exceptions, c'est lorsque le jeu suis une démarche créatrice ou une démarche historique. Là, j'y vois moins la nécessité. Mais par contre, je suis toujours autant choqué par les réactions que ce genre de démarche peuvent engendrer, des réactions qui sont parfois très évies. Et ce qui me choque énormément, c'est leur incohérence. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Les gens qui se sont plaints de ceux qui râlaient parce qu'il n'y avait pas de représentation masculine dans le jeu One Day Dungeon parmi les héros jouables, ce sont ces mêmes personnes qui se plaignent aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de représentation féminine dans un jeu tel que Couleur de Paris. Et c'est aussi parce que la réaction des éditeurs me laisse toujours un peu ambivalent. Je m'explique. Quand je vois par exemple qu'aujourd'hui Super Meeple annonce une extension pour Couleur de Paris avec des femmes peintres, ben... J'ai du mal à voir dans leur défense de leur démarche créatrice historique originelle autre chose qu'une envie justement de caresser ces joueurs qui sont plaints dans le sens du poil. Et d'ailleurs, justement, le fait qu'il y ait cette extension et qu'il se sert de ces plaintes pour communication m'influe ou me pousse dans cette direction. Alors oui, je sais, c'est du procès d'intention et moi-même, je n'aime pas ça. Mais je ne peux m'empêcher de dissocier ce genre de réaction et la communication qui est faite autour justement dans une démarche de vendre et de satisfaire quelqu'un. Bien sûr, ça a un côté très intéressant et moi-même, le premier, quand j'ai lu le nom des trois... Non, des quatre, excusez-moi, artistes-peintres qui allaient y avoir dans cette extension, ben, je me suis demandé qui étaient ces femmes et c'était quoi leur œuvre. Ça, c'est un côté que je trouve très positif, mais j'aurais préféré que ça provienne de Super Meeple plutôt que ça soit une réponse au râlement de certains. Surtout que, on va se le dire, les peintres que l'on peut incarner dans Couleur de Paris, c'est juste un module. On n'est pas obligé de jouer avec et c'est pas compris dans les règles de base. Dans la même veine, en ce moment, le sujet qui fait pas mal débat, c'est celui qui oppose le camp de ceux qui râlent à ceux qui se félicitent parce que l'éditeur GreuGames a mis des règles en écriture inclusive dans Nida Velir. Non, mais sérieusement, c'est que des règles. C'est là pour expliquer le jeu. À un moment donné, c'est pas une mauvaise chose qu'on ait des règles qui soient inclusives, tout simplement parce que, ben, moi, je suis pas un fan de la règle de grammaire qui dit que le masculin doit l'emporter sans raison parce que la communauté masculine et la communauté féminine, c'est deux communautés qui forment une seule, la communauté des joueurs. Faut arrêter de passer notre temps à les diviser. Bon, ce qui me dérange personnellement avec la démarche de GreuGames, c'est que, d'un certain point de vue, ça leur a pris deux jeux avant de se dire ben tiens, on pourrait faire une règle inclusive dans Nida Velir. mais surtout, c'est parce qu'ils s'en servent comme argument de communication à la vente et c'est là où, ben, ça me fait un peu douter de leur intention. C'est encore du procès d'intention, je sais, mais quand tu t'en sers à ce point-là comme de la com, comme c'est le cas pour Super Meeple avec leur extension, ben, moi, je me dis, tu cherches à caresser dans le sens du poil des joueurs. Je n'y vois pas une démarche de réaction façon Blue Cocker qui a fait son welcome, qui a attendu les réactions pour communiquer dessus. Là, j'y ai vu vraiment une démarche d'un éditeur qui a décidé de prendre tout le monde à contre-pied. Dans le cas de Grugames, ben, ça sonne un peu commercial. Mais bon, pour moi, il n'empêche que même si c'est commercial, ben, ça reste une bonne initiative dans le sens que les règles qui sont inclusives, je trouve ça plutôt cool. Par contre, pour le dire très honnêtement, les règles inclusives qui disent héros et héroïne, ça, c'est génial. Par contre, les règles en écriture inclusive où on va avoir héros.in, ça, c'est un peu compliqué. Je vous explique. Les écritures inclusives ne se rendent pas compte qu'elles excluent une partie de la population dont je fais partie, c'est-à-dire les gens qui soufflent de troubles de dys, c'est-à-dire dyslexie, dystorthographie, etc., etc. Déjà que, pour moi, c'est pas toujours simple de lire une règle, ça me prend un petit peu plus de temps que les individus qui ne sont pas dyslexiques. Quand je me retrouve avec une règle où je retrouve justement de l'écriture inclusive, ben, je me retrouve face à des mots qui, pour moi, ne font aucun sens. Déjà que j'ai du mal à imprimer la forme et la structure des mots, là, leur structure et leur forme ne fait pas sens. Du coup, ben, je dois avouer très personnellement que j'ai arrêté de lire les règles de Nida Vélire et je les ai passées à un ami parce qu'il y avait des moments où je ne comprenais pas ce que la règle disait et je n'avais pas du tout envie de la relire parce qu'il y avait ces mots qui me bloquaient. Donc, écriture inclusive, je ne suis pas vraiment pour. Par contre, règle inclusive, là, vous m'avez à 100% avec vous. Dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet-là et là, je veux parler aux éditeurs qui, comme Grugames, veulent se servir de, justement, l'inclusivité et qui veulent mettre en avant leurs règles pour faire de la com autour, s'il vous plaît. Assurez-vous de faire relire vos règles parce que le problème de la règle de Nida Vélire, ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit écrite en écriture inclusive pour moi, mais c'est que, et pour l'avoir fait lire à quelqu'un qui n'est pas dyslexique et il a eu la même problématique, parfois, il y a des tournures de phrases qui ne font pas de sens. Du coup, quand tu t'en sers comme argument principal de com, c'est tendu. Alors, faites vérifier vos règles et s'il vous plaît, règles inclusives, mais règles qui soient avant tout compréhensibles. Voilà, je suis le Crash Test Mipple, c'était le petit coup de gueule de la semaine. Bon, rien de grave, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, sentez-vous libre, c'est votre droit et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Par contre, ici, je vous le demande, on garde du respect les uns pour les autres et même si quelqu'un n'est pas d'accord, eh ben, il a le droit de ne pas être d'accord. Et il ne me reste plus qu'à vous dire une chose, ce week-end, il n'y aura pas de JT Kickstarter vu que l'actualité n'a pas beaucoup évolué. Du coup, je vais en profiter pour justement sortir d'autres vidéos que j'ai sur mon ordinateur et qu'il faut que je finisse de monter. Et peut-être même qu'il y aura le premier épisode de Parlon, bien, Parlons, Jeu, depuis que j'ai arrêté ce format. Donc, voilà, c'était le Crash Test Mipple pour la deuxième fois et vous étiez les bienvenus dans ce JT.